Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va discuter une prolifération mésenchymateuse qu'on trouve au niveau de la peau. Il s'agit du xanthofibrum atypique, c'est une prolifération mésenchymateuse qui est considérée de bas grade et elle présente la particularité de ne montrer aucune différenciation particulière. Notamment, on ne doit pas observer de différenciation épithéliale et pas de différenciation mélanocytaire. Il s'agit d'une pathologie tumorale qui va atteindre les sujets typiquement âgés au niveau de zones de la peau qui sont exposées au soleil et sur le plan clinique, elle va se manifester sous forme d'un nodule qui est souvent ulcéré en surface, qu'on va trouver au niveau du cou ou bien généralement au niveau de la région cervicale ainsi que la tête avec une prédilection pour la région du scalp. Dans cette vidéo, on va voir l'aspect morphologique, ça veut dire sur le plan HE, qu'est-ce qu'on va observer lorsqu'on est en face de cette prolifération, quels sont les signes également qu'on doit éliminer, notamment rappelez-vous qu'on a dit que c'est une prolifération qui ne doit pas montrer de signe de différenciation particulière et puis on va voir la traduction de cette caractéristique, de cette condition pour notre diagnostic sur le plan immunohistochimique. Voilà, donc ceci va être le prélément qu'on va utiliser, qu'on va observer afin de découvrir l'aspect morphologique ainsi que le profil immunohistochimique lorsqu'on va appliquer certains anticorps. C'était un prélément à partir d'un nodule qui était ulcéré déjà à l'observation, à l'étape clinique et qu'on avait découvert chez un patient qui est âgé. C'était localisé au niveau du cou. On a fait la biopsie de notre lésion et puis on voit très bien qu'on a fait la coupe à l'étape de la macroscopie en trois fragments qu'on est en train d'observer. Donc on a un qui est là, le deuxième et puis le troisième. On va se concentrer sur le fragment qui est situé au milieu parce que c'est celui qui présente le maximum de la prolifération tumorale. Alors on voit très bien à ce grossissement le caractère ulcéré en surface ce qu'on voit ici, une absence qui est franche de notre épithélium, de notre revêtement épidermique. On voit qu'il persiste par contre uniquement au niveau des parties périphériques, ce qu'on voit ici à droite et puis à ce niveau à gauche. On voit très bien que la prolifération, elle occupe la partie centrale de notre prélément, de notre fragment cutané. Et puis déjà au niveau des parties normales, on a certains signes qui sont importants pour le diagnostic, notamment au niveau de la partie dermique, notre derme superficielle. On a des lésions particulières qui sont en fait des lésions d'élastose solaire. On avait déjà dit ça lors de l'introduction. Le xanthofibrum atypique, c'est une lésion qui survient de façon préférentielle sur une peau qui est exposée au soleil. Donc c'est normal de trouver ces lésions d'élastose solaire. Cette modification de la teinte au niveau du derme, ça veut dire qu'on a une teinte qui est violacée, un peu bleutée, parfois même grisâtre qu'on va trouver au niveau du derme superficiel. C'est en fait la traduction d'une dégradation, d'une altération des fibres d'élastine ainsi que les fibres de collagène à cause des ultraviolets, ce qu'on voit ici et ce qu'on voit en partie à ce niveau. Donc c'est des lésions d'élastose solaire. La prolifération, elle est présente au niveau de la partie centrale. Donc on voit très bien que c'est une prolifération qui est assez pléomorphe. On voit déjà à ce grossissement une variation qui est tellement importante concernant les tailles et aussi les formes des différents noyaux qu'on peut découvrir déjà à ce grossissement. Donc on parlait de cette fameuse ulcération en surface avec l'aspect amorphéosinophis, ça représente en fait des sérosités avec quelques structures nucléaires, c'est en fait des polynucléaires neutrophiles qui vont faire partie de la composition du bloc fibrino-leucocytaire. En même temps, on a certains globules rouges qui se sont extravasés, notamment à partir des vaisseaux qu'on est en train d'observer et qui sont entre les cellules tumorales. Voilà, donc juste en bas, on a notre prolifération. Et puis, on voit très bien qu'on n'a pas une disposition particulière. On a essentiellement des nappes de cellules tumorales. On a aussi quelques faisceaux qui restent assez courts, qui peuvent s'entrecroiser entre eux. Mais ce qu'on doit vérifier, chose qui a été déjà dite à l'étape de l'introduction, c'est l'absence de différenciation épithéliale et mélanocitaire. Et bien sûr, quand on parle d'une différenciation épithéliale, on ne doit pas avoir des signes de jointivité entre les cellules tumorales. Et notamment, on ne doit pas trouver de lumière glandulaire. Attention à différencier par rapport à ces lumières qu'on est en train d'observer, c'est en fait des vaisseaux. Et on voit très bien la présence de ces noyaux qui sont aplatis, ces cellules qui sont de la nature pavimenteuse, c'est tout simplement des cellules endothéliales. On ne doit pas avoir également des amas, des massifs cribiformes ou toute autre structure qui témoigne d'une organisation épithéliale. On ne doit pas avoir également une différenciation qui est mélanocytaire, pas de production de pigments. Et puis, ces deux éléments, ça veut dire la différenciation épithéliale et mélanocytaire, doivent nous faire examiner deux choses. Ça veut dire l'absence d'une prolifération mélanocytaire faisant évoquer un mélanomy situ. Et je parle bien sûr de l'épiderme qui est juste au contact de la prolifération tumorale. Et au niveau de ce même épiderme, c'est à ce niveau qu'on doit éliminer également une prolifération qui peut évoquer un carcinome épidermoïde in situ. Parce que si on avait une prolifération intraépithéliale, intraépidermique équivalente à un carcinome épidermoïde in situ, alors la prolifération qu'on est en train d'observer serait plutôt compatible avec un carcinome épidermoïde dans sa forme sarcomatoïde ou bien fusiforme. La même chose concernant le mélanome, si jamais je trouve une prolifération qui est pareille à ce qu'on est en train de voir maintenant, avec un mélanome in situ au niveau de l'épiderme, ce qui n'est pas le cas pour notre exemple ici qu'on est en train d'observer, on allait évoquer en premier une variante fusiforme d'un mélanome qui est en fait invasif. Alors dans cet exemple, on voit très bien que ce qui persiste de notre épiderme largement ulcéré, c'est une petite quantité d'épiderme, si on peut se permettre de dire, qui ne montre ni lésions de mélanome in situ, ni lésions de carcinome épidermoïde in situ. Alors on disait que la prolifération était disposée en nappes, et puis également en faisceaux qui sont assez courts. La cellule tumorale, vous voyez très bien qu'elle présente une anaplasie, un pléomorphisme qui est assez remarquable, avec des cellules en forme fusiforme, ce qu'on voit ici, donc une forme qui est un peu allongée, avec au niveau de la partie centrale, pardon, on a essentiellement le néo, et puis on voit le départ de deux projections cytoplasmiques de pare et d'autres du noyau. C'est la forme fusiforme. On peut également observer des formes qui sont plutôt épithélioïdes, c'est-à-dire un peu ovale ou bien arrondie. On voit très bien le caractère éosinophile sur certaines cellules, et basophile sur d'autres cellules. Je parle bien sûr de la teinte du cytoplasme, et puis on voit les monstruosités nucléaires. Un pléomorphisme qui est frappant. On voit différentes formes, différentes tailles, avec présence variable, elle n'est pas constante, de nucléoles qui peuvent parfois présenter une forme assez étonnante. Vous voyez par exemple sur ces noyaux ici, des nucléoles qui sont en fait proéminents, avec cette couleur rouge cerise qui serait assez caractéristique du mélanome. Mais rappelez-vous, on peut l'observer également dans les cas de xanthofibromes atypiques. Donc on a une prolifération qui est assez pléomorphe, et d'ailleurs une des caractéristiques de cette prolifération, c'est la présence de cellules géantes multinucléaires qu'on peut détecter déjà à ce faible grossissement. On a un exemple qui est ici, on a un autre qui est là, un autre qui est là, on a un autre qui est là, regardez. Une gigantesque cellule avec trois noyaux qui sont localisés au sein d'un cytoplasme unique, avec une teinte éosinophile. Là aussi, avec un nombre beaucoup plus important de noyaux, on a l'impression de voir presque jusqu'à dix noyaux au niveau de ce même cytoplasme éosinophile. Les mitoses vont être également fréquentes, c'est ce qu'on voit à ce niveau, une mitose à ce niveau, on voit également une autre qui est là, et puis si je vais me balader, je vais trouver d'autres mitoses, par exemple une qui est là, une autre qui est là, une autre qui est là, voilà une autre, et puis on peut tomber également sur des formes qui sont atypiques, notamment cette mitose qui forme un anneau, c'est une mitose qui est atypique. Donc rappelons que c'est une prolifération qui est sarcomateuse, mésenchymateuse, mais qui ne doit pas montrer de différenciation, même concernant les proliférations qui sont mésenchymateuses. Ça veut dire que je n'ai pas de signe franc de différenciation musculaire ou bien vasculaire, ça sur le plan bien sûr morphologique, mais ça reste à éliminer par l'étude immunohistochimique. Donc on passe maintenant vers les anticorps qu'on a utilisés pour ce même prélèvement, et on commence tout d'abord par l'anticorps anti-P63. Comme vous le savez, c'est un anticorps, c'est un marqueur pour la différenciation malpinienne. On peut démontrer ceci très rapidement en visualisant la partie résiduelle de notre épiderme. On voit très bien un joli marquage plus intense au niveau des parties profondes du revêtement épidermique. C'est un marquage qui est nucléaire. On voit l'absence bien sûr au niveau des parties superficielles de cette région de notre framon cutané, parce que c'est une peau qui est ulcérée, donc on avait une perte du revêtement épidermique. C'est normal de ne pas avoir de marquage. Et ce qui est important, c'est d'analyser les noyaux de notre prolifération tumorale. On voit très bien des noyaux qui restent bleus, ça veut dire qu'ils restent négatifs pour la P63. Ça veut dire que c'est des cellules qui ne montrent pas de différenciation malpinienne, ni sur le plan morphologique, ni sur le plan immunohistochimique. C'est ce qu'on vient de vérifier à l'instant par l'anticorps anti-P63. Un autre anticorps qu'on a utilisé pour ce cas, c'est l'anticorps anti-PS100. C'est un marqueur qui est à la fois istiocitaire, c'est un marqueur qui est également mélanocitaire, qui va nous permettre de vérifier si la prolifération qu'on est en train d'observer, c'est une prolifération mélanocitaire ou pas. En d'autres mots, si c'est un mélanome ou pas, donc on voit ou bien on vérifie tout d'abord s'il y a la technique à la même archée. On voit notre fragment épidermique qui est là et on voit bien la présence d'un marquage sur certaines cellules, donc il y a celles qui sont placées au niveau de la couche basale. Ça doit être des mélanocytes avec des prolongements dendritiques, comme ce qu'on est en train d'observer sur cette cellule. Et puis on a un deuxième type de cellules qui est localisé au niveau de la couche épineuse et ça correspond aux cellules de l'angérance. Les cellules de l'angérance, c'est des cellules qui expriment également la protéine S100. Je passe maintenant à ma prolifération et je vois très bien que les cellules de la prolifération sont négatives pour la protéine S100. Et rappelez-vous qu'un marquage positif par la protéine S100 est dit tout simplement positif quand on a à la fois un marquage qui est nucléaire et un marquage qui est cytoplasmique. Il y a par contre certains anticorps qui peuvent être observés, exprimés, dans les cas de xanthofibromes atypiques, notamment l'AML, mais de façon faible et focale. Le CD68 également peut être exprimé de façon faible et focale. Donc j'arrive à la fin comme ça de l'étude sur les lames virtuelles et je passe à la récapitulation sur une présentation. Donc on était en train de discuter le fibroxanthome atypique. On a observé trois lames, une HE et deux études immunohistochimiques. Je vous mets bien sûr les liens en description. Le xanthofibromes atypiques, on l'appelle également le sarcompléomorphe superficiel. On l'appelle aussi l'histiocytum fibromalin superficiel. C'est une prolifération maisonchimateuse de bas grade, dermique, sans preuve de différenciation. Ça veut dire qu'on doit avoir des marqueurs mélanocytaires et épithélios qui sont négatifs sur le plan bien sûr immunohistochimique. Epidémio, ça nécessite une exposition aux ultraviolets. Et donc c'est une lésion qui va se développer sur une peau qui est déjà exposée au soleil. Une exposition aux radiations a été rapportée également comme facteur de risque. L'immunodépression s'est aussi rapportée comme facteur de risque. Et puis ça touche essentiellement les sujets âgés, rarement les enfants, surtout lorsque ces derniers sont dans un contexte de xéroderma pigmentosium. On a une légère prédominance masculine. Les sites de prédilection, ça va être la tête et le cou, le scalp surtout. Et ça va se manifester sous forme d'un nodule cutané, souvent asymptomatique, avec une croissance qui est rapide et souvent une ulcération. Comme c'était le cas pour notre malade, la dimension ne dépasse pas les 2 cm dans la majorité des cas. Microscopiquement, on a une architecture qui est nodulaire. Le développement de la prolifération, c'est au niveau dermique. Et on ne doit pas avoir de différenciation épithéliale, notamment pas de canaux, ou bien de glandes, pas de différenciation malpidienne. On ne doit pas également avoir de différenciation mélanocitaire. Parfois, quand on n'a pas l'ulcération qu'on vient de voir, on peut avoir une « grain zone », c'est-à-dire une zone du derme qui reste intacte, qui va séparer l'épiderme de la prolifération tumorale. Sur le plan cytonucléaire, c'est des cellules qui sont fusiformes et épithéluides, un mélange entre les deux, et puis c'est une prolifération pléomorphe. C'est des cellules augmentées de taille avec un aspect qui est bizarre, un cytoplasme qui est abondant et osinophile, il est parfois clair ou pâle, et on peut avoir aussi un aspect vacuolisé, les noyaux y sont atypiques et hyperchromatiques. Des cellules géantes multinucléées de façon éparses sont souvent observées. Dans les cas d'oxyantofibromes atypiques, les mitos sont nombreuses, les formes atypiques sont également décrites. On ne doit pas avoir de carcinome in situ et pas de mélanome in situ. Sur le plan immuno, on doit éliminer certains diagnostics. Ceci va être atteint par l'identification de la non-expression de marqueurs mélanocitaires, du P63 à du P40, comme marqueurs de différenciation malpillienne bien sûr. On ne doit pas avoir d'expression de marqueurs musculaires, à part l'AML qui peut être exprimée de façon focale et faible. Et puis on ne doit pas avoir aussi d'expression de marqueurs vasculaires, notamment le CD31 et le CD34. On peut avoir l'expression du CD10, du CD68 de façon focale et faible, du CD99 de la Violentine et l'AML comme on l'a déjà dit. On arrive comme ça à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été utile et on se dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada